Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette session de formation consacrée au domaine de web scripting ou bien la collecte et le traitement de données à partir de cette web ou bien à partir des données web. La dernière fois, dans la partie numéro 1, nous avons vu ou bien nous avons traité une partie en relation avec la structure des pages web et qu'est-ce que c'est que la notion de web scripting. Et on a vu la dernière fois qu'une page web est composée de plusieurs sections, de plusieurs parties et pour extraire les données à partir d'une page web, il faut bien évidemment avoir quelques notions de base concernant ces éléments qui constituent une page web. Appelons d'abord, avant de commencer cette deuxième partie, cette notion de web scripting. Donc, comme on a vu dans la première partie, le web scripting consiste à extraire les données à partir des sites web ou bien à partir de pages web, bien évidemment via des logiciels ou bien via des applications. Donc, ici par exemple, ça c'est un site web qui contient des tableaux de données ou bien des paragraphes ou bien des images ou bien ça dépend de données qu'on veut traiter. Et grâce à un logiciel de web scripting ou bien de scripting, on peut extraire ces données, de les stocker dans des SGBT comme Access, MySQL, Oracle, ainsi de suite, ou bien d'extraire ces données et de les stocker dans des feuilles Excel ou bien de les mettre dans des feuilles, par exemple, XML ou bien JSON. Donc, l'idée c'est à partir de cette source de données immense, importante, d'extraire les données et de les mettre dans des formats structurés afin après de les traiter, de tirer des indicateurs ou bien d'extraire de l'intelligence. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à un exemple d'application ou bien de module qui permette d'extraire les données, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, à partir d'un site web ou bien à partir d'une page web et de les stocker dans un document ou bien dans un SGBT ou bien dans un flux Excel ou bien autre. La solution d'aujourd'hui, c'est une bibliothèque sous Python qui s'appelle Beautiful Soup. Beautiful Soup, c'est une, disons, pour simplifier l'explication, c'est un programme, c'est des bibliothèques qu'on peut les intégrer avec le langage Python. Et à partir de ces bibliothèques-là, on peut interroger des sites web et extraire les informations qu'on peut normalement traiter. Par exemple, avec Beautiful Soup, on peut extraire le titre d'une page, le body d'une page ou bien les paragraphes à l'intérieur d'un body, les tableaux qui se trouvent à l'intérieur d'une page web, les images qui se trouvent à l'intérieur d'une page web, les vidéos. Donc grâce à Beautiful Soup, on peut normalement se connecter aux pages web et extraire les données qu'on veut. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui un exemple de base comment utiliser Beautiful Soup et après vous aurez normalement la possibilité d'aller plus loin avec cette bibliothèque importante ou bien cette application Beautiful Soup. Pour utiliser la bibliothèque Beautiful Soup, bien évidemment, il faut installer le langage Python. Donc pour les spectateurs qui n'ont pas encore normalement vu ou bien travaillé avec le langage Python, il y aura après des vidéos dédiées pour ce langage de programmation important. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer les techniques ou bien la manière d'extraire les données. Pour les spectateurs ou bien les étudiants qui ont déjà travaillé avec Python, c'est l'occasion maintenant de voir comment peut-on exploiter cette bibliothèque. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de voir la manière ou bien les techniques qui existent actuellement pour extraire des données à partir des pages web. Je rappelle qu'à part Beautiful Soup, il y a d'autres applications que vous pouvez normalement les télécharger par Internet ou bien parfois on les achète. Il y a des solutions commerciaux qui permettent d'extraire les données à partir des pages web. Bien, moi j'ai déjà installé Python, donc ça c'est une fenêtre ou bien un terminal pour installer Beautiful Soup. Moi aussi j'ai déjà installé Beautiful Soup. Pour installer la bibliothèque Beautiful Soup, il suffit de taper la commande pip install beautiful soup 4 et puis vous tapez entrer. Sachant que vous avez déjà installé Python, donc vous devrez ouvrir une fenêtre terminale sous Python, puis tapez cette commande là. Et après vous attendez un petit peu, donc le téléchargement et l'installation. Puisque moi j'ai déjà installé cette bibliothèque, il me donne ce message là comme quoi cette bibliothèque existe déjà. Donc ce qu'il fait, c'est pas compliqué de l'installer. Il suffit d'installer Python et après de taper cette commande pour l'installer. Donc maintenant on va voir comment peut-on exploiter cette bibliothèque pour extraire les données. Donc pour avoir un exemple, ou bien voir un exemple en relation avec Beautiful Soup, donc je vais d'abord ouvrir un nouveau fichier Python, donc le voilà. Et je vais d'abord l'enregistrer par, donc enregistrer sous. Et je vais par exemple l'enregistrer avec Web S, ça veut dire Web Scripting. Et avec bien évidemment, puisque c'est un programme avec Python, c'est avec l'extension .py. Pour voir l'exploitation de la bibliothèque Beautiful Soup, je vais prendre par exemple un site Web qui s'appelle nationmaster.com. Ce site là, il contient un tableau très très important en relation avec le nombre de personnes connectées à Internet par payé. Donc vous voyez ici, c'est un tableau qui contient les colonnes suivantes, le numéro de chaque payé, le nom de chaque payé. Donc par exemple ici, China, United States, Japan, Brazil, Germany, India, ainsi de suite. Il y a même le Maroc ici. Ici, c'est le nombre de personnes connectées à Internet par payé et par année. Donc vous trouverez ici les années. Ici, c'est le nombre de personnes connectées à Internet. Et bien évidemment, les deux dernières colonnes, c'est des graphiques. Donc vous voyez, ça c'est un tableau qui se trouve dans une page Web. Et on va voir après comment extraire les données de ce site là et de les mettre par exemple dans Microsoft Excel. Je commence d'abord dans une première étape par importer les bibliothèques que j'aurais besoin pour extraire. Donc comme vous savez, on va travailler avec Beautiful Soup. Donc je vais l'emporter et j'aurais besoin de se connecter à un site donné. Donc je vais utiliser la bibliothèque Request qui me permet de se connecter à un site. La deuxième étape, c'est que je vais maintenant se connecter au site que je veux normalement traiter. Donc moi j'ai déjà tapé le programme et je vais essayer juste ici de vous expliquer les étapes. Donc pour se connecter au site là, je mets ici Request.get, le nom du site là. Donc ici, je vais essayer de l'arger un petit peu. Donc ça c'est une instruction qui permet de se connecter. Donc par exemple, cette connexion, je vais lui donner comme nom Rez. Et Request, ça c'est une bibliothèque. Et Get, c'est une fonction qui permet de se connecter à un site donné. Je rappelle pour les spectateurs, ou bien les étudiants qui n'ont pas encore travaillé avec Python, l'objectif c'est de comprendre la logique des choses et comment ça se passe normalement les opérations de, ou bien le processus de Web Screping. Bien, maintenant la deuxième étape, c'est que je vais maintenant balayer le site et analyser le site partie par partie. Donc on aura besoin, après ce qu'on appelle un parser, ou bien un analyseur. L'analyseur, il va, son rôle, ici c'est son rôle, donc il s'appelle LXML, donc il y a normalement autre qui s'appelle HTML. Son rôle, c'est d'aller dans la page Web et d'analyser la page Web balise par balise, ou bien élément par élément. Donc je rappelle ici, ça c'est pour se connecter au site, et ça c'est pour analyser, ou bien pour, ça c'est un analyseur pour se connecter au site. Bien, donc, après je vais commencer mes requêtes. Donc premièrement, par exemple, je vais demander à mon programme de m'afficher le titre de mon site. Vous voyez ici, le titre c'est ici. Donc ça c'est le title. Et moi, avec une requête, je peux demander à mon programme Python de m'afficher le titre. Par exemple, je mets ici, comme une requête, print soup.title. Ça c'est pour afficher, donc normalement le title. Ça c'est pour afficher, par exemple, le titre de mon site. Et je vais exécuter, et vous allez voir que Beautiful Soup, il va se connecter à ce site-là, il va me donner le titre. Donc je clique pour exécuter, et vous allez voir normalement le titre. Vous voyez, donc ça, il m'a affiché que le titre de ce site-là, le voilà. Après, par exemple, je peux normalement afficher l'entête de la page, comme on a vu dans la première vidéo. Les spectateurs qui n'ont pas encore compris c'est quoi title, c'est quoi head, il suffit de voir la première vidéo, ce sont les éléments d'une page web. Pour afficher le header, ou bien le head, pardon, d'une page web, je mets soup.head. Voilà, donc, et j'exécute, et vous allez voir qu'il va me donner le head de la page. Vous voyez, donc ça c'est le head de la page, ça veut dire la partie qui se trouve dans le head de la page. Après, je peux, par exemple, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la partie données. Donc ce que je vais faire pour ne pas normalement charger la présentation, je vais voir, je vais vous expliquer comment extraire le tableau. Pour ce faire, je vais importer une bibliothèque spéciale pour ça, donc qui s'appelle Panda. Et je vais après, normalement, demander à Beautiful Soup de me chercher la première table et de la, normalement, et de la stocker dans un fichier CSV. Donc je vais, par exemple, copier ces deux lignes-là. Ces deux lignes-là, je rappelle, leur rôle, c'est de me chercher la table qui se trouve dans ma page web. Je rappelle que ma page web, il contient une table et je vais demander à Beautiful Soup de find all table. Ça veut dire soup, find all table, ça veut dire je demande à Beautiful Soup de me chercher la table, ou bien le tableau qui se trouve dans ma page. Dès qu'il le trouve, il va le stocker dans la variable table. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais, normalement, mettre ce tableau-là sous forme de lignes et de colonnes, ce qu'on appelle des data frames. Donc je vais prendre juste les deux premières colonnes. Donc pour ne pas, normalement, après charger tout le document, je peux, par exemple, sélectionner les deux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais charger tout le document, pardon, tout le tableau qui se trouve dans la page web, dans un fichier Excel, ou bien CSV. Pour faire, je mets TF, ou bien TDF, tout CSV, et je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle webdata.csv pour stocker les données collectées à partir du site-là. Donc c'est pour cela, j'ai besoin d'une bibliothèque qui s'appelle CSV, et je vais aussi l'importer ici. Voilà. Donc vous voyez, je rappelle ici les grandes lignes pour vous expliquer ces étapes-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait premièrement ? Premièrement, j'ai importé la bibliothèque Beautiful Soup. Je rappelle que Beautiful Soup, il permet de balayer un site, ou bien de faire ce qu'on appelle le web scraping. Il va balayer le site et extraire les données. Ce qui est logique, puisqu'on veut extraire les données à partir d'un site, on doit spécifier c'est quoi l'URL de votre site. Donc vous devrez mettre ce lien-là, par exemple, resrequest.get, et vous tapez ici l'URL de votre site. Après, normalement, vous commencez par analyser le site, paragraphe par paragraphe, tableau par tableau. Donc cette instruction, son rôle, c'est d'analyser. C'est un parser. Il permet d'analyser, bien de balayer tout le site-là, pour extraire ce qu'on veut. Je vais demander à Soup de m'afficher le titre. Donc je mets Soup.Sightset. Je vais demander à Soup de m'afficher l'entête de la page. Je mets Soup.Head. Je vais demander à Soup de me chercher toutes les tables. Donc je mets Soup.FindAllTable. Vous voyez que c'est très très simple. Dès qu'il trouve normalement le tableau ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce tableau-là, qui s'appelle, j'ai mis ce tableau-là dans DF, et j'ai demandé à, normalement, à Microsoft, pardon, à Python, de me prendre ce tableau-là, et de me stocker ça dans un fichier Excel avec le format CSV, ou bien dans un fichier avec CSV. Et quand je vais exécuter, vous allez voir après que, voilà, donc il a normalement généré le fichier. Voilà donc mon fichier CSV généré à partir de mon programme Python qui est basé sur BeautifulSoup. Donc maintenant, vous voyez ici, il a généré un fichier WebData avec le format CSV. Pour le visualiser mieux, je vais essayer de l'ouvrir avec Microsoft Excel. Donc j'ouvre une feuille Excel, et je vais l'importer. Donc, donner à partir d'un fichier texte. Je cherche mon fichier, le voilà, et je mets Next pour l'extraire, et je mets comme quoi séparer par virgule. Et voilà donc, mon fichier que j'ai trouvé dans la page Web, voilà, je l'ai pu extraire et le mettre dans une feuille Excel. Vous voyez qu'avec BeautifulSoup, il est très très intéressant parfois d'utiliser cet outil-là pour exploiter, normalement, les données qui se trouvent dans des pages Web. Ça, c'est un exemple de base pour vous expliquer son domaine de Web Screping. Les spectateurs ou bien les étudiants qui veulent exploiter mieux ce BeautifulSoup, il suffit après de voir les instructions, après qu'il faut ajouter, si vous voulez, par exemple, extraire des paragraphes, extraire des textes, des images. Ce que vous voulez, c'est la même démarche. Donc, il suffit de voir, normalement, le site de BeautifulSoup, je vais vous donner le lien, pour approfondir après vos connaissances et voir après la manière d'extraire d'autres données. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec une autre vidéo. À bientôt et merci de votre attention. Merci de votre attention. Sous-titrage FR ?